Origine du nom zéro. Zéro, que nous utilisons aujourd'hui en français, est le résultat d'une évolution linguistique et culturelle qui a traversé plusieurs civilisations, depuis l'Inde ancienne jusqu'à l'Europe médiévale. 1. Origine indienne. Concept du zéro. Le concept du zéro en tant que nombre a été inventé en Inde entre le III et le VIe siècle après Jose. Les mathématiciens indiens utilisaient le mot sanscrit shunya, shuni, signifiant vide. Néant ou nul, pour représenter ce concept. Développement du symbole. Le symbole pour le zéro a été développé dans les textes mathématiques indiens, notamment dans le manuscrit de Bakchali et les œuvres de mathématiciens tels que Aryabhata et Brahmagupta. 2. Transmission au monde islamique. Traduction en arabe. Lorsque les textes mathématiques indiens ont été transmis au monde islamique, le mot sanscrit shunya a été traduit en arabe par sifr, qui signifie également vide ou néant. Rôle d'al-Khwarizmi. Le mathématicien persan Muhammad ibn Musa al-Khwarer 780 vers 850 a joué un rôle crucial dans la diffusion du concept du zéro. Dans son ouvrage sur le système numérique indien, il utilise le terme sifr pour désigner le zéro. Introduction en Europe. Adoption par les Européens. Au Moyen-Âge, les textes mathématiques arabes ont été traduits en latin et dans les langues européennes. Le mot arabe sifr a été latinisé en zéphirum. Évolution linguistique. Italien, zéphirum est devenu zéphiro en italien médiéval. Vénitien. En dialecte vénitien, il s'est transformé en zéro. Français. Le mot italien zéro a été emprunté par le français sous la forme zéro. Anglais. Le mot est entré en anglais via le français et l'italien, devenant zéro. Diffusion du terme. Usage en mathématiques. Le terme zéro a été adopté par les mathématiciens européens et est devenu courant dans les textes mathématiques à partir du XIII siècle. Influence culturelle. La propagation du terme reflète les échanges culturels et scientifiques entre les civilisations indiennes, islamiques et européennes. Conclusion. Le nom zéro n'a pas été inventé par une seule personne, mais est le fruit d'une transmission culturelle et linguistique. Un, Inde. Le concept et le mot sanscrit shunya, vide, sont à l'origine du zéro. Monde islamique. Le terme a été traduit en arabe par sifr, grâce aux travaux de mathématiciens comme Al-Khwarizmi. 3. Europe. Le mot arabe sifr a évolué en zéphirum, en latin, puis en zéro, en italien, avant de devenir zéro en français. Ainsi, le nom zéro est le résultat d'une évolution linguistique à travers plusieurs cultures, reflétant la diffusion du concept du zéro dans le monde. Informations supplémentaires. Le mot chiffre. En français, le mot chiffre provient également de l'arabe sifr. Initialement, il désignait le zéro, puis il a pris le sens de n'importe quel symbole numérique. Impact du zéro. L'introduction du zéro a révolutionné les mathématiques, permettant le développement du système de numération décimale positionnelle et facilitant les calculs complexes. Personnage clé. 466 du 550. Un mathématicien et astronome indien qui a contribué au développement des concepts mathématiques liés au zéro. Brahma Gupta. 588 du 668. Mathématicien indien qui a formalisé les règles d'utilisation du zéro et des nombres négatifs dans les opérations mathématiques. Al-Khwarizmi. Vers 780, vers 850. Mathématicien et astronome persan dont les travaux ont introduit le système numérique indien et le concept du zéro dans le monde islamique. ... ... ... ... ...